alors bonjour à toutes et bonjour à tous je vous retrouve donc pour ce tirage du printemps en 2020 et cette fois ci ça sera les scorpions alors signe solaire signe ascendant bien sûr voilà vous puisez parmi les choses qui vous parle car bien sûr je précise qu'il s'agit d'un tirage général donc il ne parlera pas forcément à tout le monde mais certains d'entre vous vous y retrouverez certainement donc voilà pour les scorpions donc pour excusez moi pour les premiers ou là pour les nouveaux qui passent sur ma chaîne donc sachez que c'est pas ce sont pas des tirages que je fais normalement régulièrement voilà mais là comme nous sommes en période un peu bouleversé bouleversante etc j'ai trouvé sympathique de vous proposer des tirages signe par signe voilà donc voyons voir ce que nous annonce à ces tirages pour le printemps 2020 pour vous les scorpions alors pas je mets mais je un type ici voilà alors les scorpions on a eu la carte de l'hiver que j'ai tiré pour voir un petit peu l'ambiance de ceux de ce printemps 2020 alors c'est vrai que nous avons l'hiver la carte de l'hiver qui va plutôt nous inciter à un repli sur soi alors la carte de l'hiver c'est pas une carte de d'action c'est une carte de bilan c'est une carte où on n'agit pas mais on prépare les choses pour la suite voilà c'est une carte où il faut pas semer les graines encore c'est pas encore le moment mais c'est vraiment la carte de l'introspection c'est le prendre du temps pour soi rester comment dire en coucouning c'est à dire rester bien vous n'avez pas bien le choix ma foi me direz vous confinez mais voilà il ya cette notion aussi de prendre le temps de réfléchir avant de semer les graines voilà de préparer et bien les actions futures c'est un petit peu pour moi ce que ce qui ressort alors on va voir avec des tirages suivants alors hop voilà et bien donc l'introspection alors c'est rigolo parce que le tirage que j'ai fait avant je crois que c'était les capricornes et bien on avait exactement les mêmes cartes mais pas du tout dans le même ordre donc c'est vraiment assez vraiment rigolo donc là au niveau des cartes on a vraiment peut-être cette notion comme si vous étiez encore dans cette énergie là de confiance de justement lancer de nouveaux projets etc voire peut-être de prévoir d'avoir des enfants voilà cet esprit là alors je dirais que cet état de confiance dont vous avez fait preuve également jusqu'à maintenant vous a permis d'arriver à un équilibre que voici qui est la carte centrale alors cet équilibre s'il n'est pas encore là il va arriver d'accord mais ça c'était grâce à votre à votre confiance dans la vie voilà et ça va vous a vraiment permis d'accéder à cet équilibre même je dirais au niveau de vos idées et puis de votre vie tout simplement alors là ici nous avons la carte de l'introspection qui est en même temps que la carte de l'hiver donc c'est ce que je vous disais c'est pas encore le moment d'agir le moment est de profiter et bien de cet équilibre pour pouvoir replonger en vous et voir ce que vous avez envie de faire par la suite voilà si vous avez envie de rester là où vous êtes vous avez envie d'aller autre part d'aller plus loin voilà mais c'est pas le moment d'agir en tout cas mais c'est le moment de rentrer en vous et de voir où vous voulez aller c'est rigolo j'adore vraiment quand il ya des oracles comme ça qu'ils se répondent je trouve ça toujours émouvant même il y a quelque chose de oui voilà émouvant c'est ça alors voyons voir ce que le tarot de marseille va nous dire en ce qui concerne les natifs du scorpion alors hop tif du scorpion voilà ce qui concerne le domaine amoureux un petit peu de place alors si vous êtes une dame qui consultez madame vous êtes préoccupé par vos amours les amours madame scorpion si vous êtes monsieur il y a une dame qui va bientôt arriver sur son beau cheval blanc monsieur et madame d'accord monsieur et madame sont en phase sur la ligne des amours c'est rare si vous êtes en couple 1 2 3 4 5 je me concentre je dis des bêtises voilà donc monsieur et madame sont en phase sur la ligne des amours alors là au niveau professionnel intérieure organisation sur le plan financier un sympa ça va bien pour vous en ce moment alors ok donc sur le plan des amours sur le plan des amours donc si vous êtes un homme si vous êtes une femme alors si vous êtes une femme il est possible que madame vous souhaitiez officialiser une relation amoureuse alors il est possible que vous ayez que vous ayez que vous souhaitiez officialiser une relation que ça soit par un mariage un paxe quelque chose comme ça alors c'est rigolo parce que j'ai l'impression ici que vous hésitez entre deux personnes ici j'ai un personnage quand même qui est assez plus jeune que vous et un personnage plutôt de votre âge s'il s'agit d'un personnage plus jeune que vous c'est quelqu'un qui est qui peut être un chef d'entreprise quelqu'un qui est assez mature et s'il s'agit plutôt je dirais de quelqu'un qui est bien installé dans la vie il peut s'agir d'un très bon amant voilà ce que je peux vous dire c'est assez rigolo alors en même temps ici il y a quelque chose qui est un peu ennuyeux pour moi parce que donc là donc ces deux personnages dont je viens de vous parler se trouve plutôt en milieu de tirage c'est à dire en milieu de printemps or là actuellement vous êtes dans l'idée d'officialiser une union alors est-ce que derrière vous allez rencontrer quelqu'un d'autre que la personne à laquelle vous pensez actuellement c'est pas impossible parce que ici nous avons l'arcane son nom qui va couper qui va annoncer une rupture il va y avoir une rupture avec une personne parmi celles que vous avez ici sous les yeux alors c'est bizarre parce que quelque part j'ai l'impression que vos amours vont bien puisque là madame vous êtes à côté de l'amoureux sur la ligne des amours c'est plutôt positif d'accord d'autant plus que ici il y a un l'officialisation d'une union donc c'est pas que vous qui le souhaitez d'accord c'est que ça va se faire mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire de choix quand même puisque nous avons deux personnages ici alors s'il ne s'agit pas de deux personnages c'est comme je viens de vous les décrire voilà mais il y a quand même une rupture qui arrivera à la fin alors est-ce que finalement vous allez rester avec la personne de votre coeur la personne que vous avez en tête maintenant pour pouvoir vous mettre en ménage et ensuite vous allez rompre avec et bien la tierce personne soit vous allez vous allez rompre avec la personne avec qui vous allez vous installer en tout cas quoi qu'il en soit il y a une il y aura une rupture par rapport à cette relation quand même au moins si c'est pas dans le trimestre ça sera plutôt dans les six mois alors ce qui m'ennuie le plus c'est qu'on a quand même la papesse qui est en fond ici et qui peut nous parler de relations cachées alors est ce que monsieur un des deux personnages aurait une relation parallèle et vous en n'aurez pas parlé c'est possible aussi mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre là dans l'histoire tout en plus que sur le ploi amoureux ici il y a quand même des rapports de force voilà ici il y a des rapports de force donc c'est un peu certes il peut y avoir une officialisation mais est-ce que ces rapports de force ne seront pas à l'origine d'une rupture ultérieure et qui vous fera partir vers d'autres horizons vers une autre personne c'est possible ensuite en ce qui concerne alors pour en savoir plus tout ça après voilà il faut ça on peut le voir dans des consultations privées il faut approfondir mais là d'une manière générale je peux pas vous le dire j'essaye de voir les différentes solutions qui se présentent pour voir si ça vous parle mais bon pour une personne particulière après voilà il faudrait voir en détail c'est toujours un peu limité les tirages comme ça pour même signe par signe on est d'accord mais ça donne quand même une bonne un bon aperçu de la situation alors au niveau au niveau du travail alors au niveau du travail il va y avoir un changement assez brutal genre réorganisation de votre travail mais quand je parle de réorganisation c'est vraiment une réorganisation profondeur qui pourrait venir ici de l'administration alors est-ce que c'est votre société la société pour laquelle vous travaillez qui va se retrouver en redressement judiciaire c'est possible après il faudrait il faudrait voir tout ça en détail mais il y a il y a une réorganisation sur le plan du travail en profondeur alors est-ce que c'est vous qui êtes à votre compte et à ce moment là c'est pareil je dirais les impôts ou voilà peuvent vous tomber dessus ou vous pousser en tout cas à vous réorganiser ici à quelque chose assez implacable dans le jugement vous le maîtrisez pas vous devez vous devez le subir donc ça vient de l'extérieur c'est pas un choix je le ressens pas comme un choix personnel c'est vous qui subissez ce changement là alors de toute manière vous allez réussir à bien maîtriser les choses d'une manière ou d'une autre et les choses vont évoluer assez rapidement d'ailleurs à peu près en milieu de moi et vous allez peut-être trouver une idée ou une solution qui vous permettra de rebondir sur le plan professionnel alors est-ce qu'il peut s'agir de télétravail c'est possible en tout cas de travail à la maison c'est possible en tout cas en rapport avec le travail en lien avec l'immobilier c'est possible également quoi qu'il en soit au final il ya une belle réussite qui vous attend sur le plan professionnel donc cette phase de réorganisation subi de chamboulement subi finalement s'avérera bénéfique ici au final puisque vous avez le monde le monde c'est la plus belle carte du jeu en même temps j'ai pas la carte du travail là mais par contre il y a des contrats ici qui pourraient avoir un lien soit avec la communication soit avec l'étranger soit dans un travail qui serait en lien avec le public avec beaucoup de public vous voyez c'est cette notion de réussite et voilà alors ça c'est ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau professionnel également il est possible donc les choses vont évoluer alors j'ai l'impression sur le plan professionnel c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se jouer en milieu de trimestre ou au moins dans les trois mois qui viennent enfin après les trois mois qui viennent au plus tard si c'est pas là dans les un mois et demi ça sera plutôt dans les trois mois il y a un changement une évolution qui va se faire sur le plan professionnel mais de toute manière comme je vous l'ai dit ça sera pour du mieux voyez ici nous avons un changement alors il est possible aussi que l'homme dont je vous parlais tout à l'heure si vous êtes une dame vous le rencontriez dans le cadre professionnel ou alors que ça soit quelqu'un que vous connaissez déjà et c'est quelqu'un que vous connaissez dans le cadre de votre travail c'est aussi une possibilité voilà en tout cas c'est quelqu'un je pense qu'il peut vous porter sur le plan professionnel il peut vous aider à avancer après sur le plan financier alors sur le plan financier écoutez pour le moment tout va bien vous avez ici vous avez ici les finances qui sont dans le domaine des finances avec un bel équilibre financier alors il est possible que vous soyez obligé vous de vous déplacer ou de faire des déplacements à l'étranger pour votre travail il peut s'agir de quelque chose en lien avec la nature peut-être avec le domaine artistique également tout ce qui est nature par contre suite à ce dépasser à ces déplacements ou à ce lien en tout cas avec l'étranger les finances il vous faudra faire attention elles vont être un peu gelées disons que pendant un moment vous allez avoir beaucoup moins de rentrée il faudra voilà je dirais mettre un peu de côté et ça risque de durer un peu là avec l'ermite mais je suis pas très très inquiète parce que de toute manière à la fin vous retombez sur vos pattes avec un très bel équilibre et donc ça va être un moment difficile à passer alors c'est vrai que je dirais le bouleversement professionnel extérieur qui vous est imposé ici ça peut être tout à fait en lien avec la situation actuelle économique voilà qui est facile pour personne surtout si vous êtes à votre compte mais ne vous inquiétez pas c'est vraiment un mauvais moment à passer parce que les choses vont retrouver leur équilibre il vous faudra faire attention par contre pendant un petit moment voilà ce que je pourrais vous dire d'autre en ce qui concerne le tarot alors voyons voir maintenant au niveau des conseils que peut nous donner l'oracle ça peut être sympathique d'avoir des petits conseils comme ça je trouve ça sympa puis en général on a toujours des bonnes on a toujours des bonnes comment dire enfin c'est toujours en adéquation avec ce qu'on a tiré auparavant alors donc voyons voir ce que nous dit l'oracle de la sagesse des anges j'aime beaucoup cet oracle je suis pas trop ange gardien mais celui ci m'a beaucoup parlé et donc on va voir ce qu'il nous dit alors le conseil humilité coeur profond l'ange du respect alors il nous dit simplement et bien respectez vous c'est pas le moment encore de vous mettre en avant le temps sera venu de le faire mais pour le moment et bien restez humble faites ce que vous avez à faire travaillez dans l'ombre comme dans le coeur de l'hiver ici et le moment sera venu mais pas tout de suite pour vous mettre en avant c'est vraiment comme ça que je le ressens alors voyons voir voyons voir ce que nous dit l'oracle des portes de l'intuition alors il nous dit main ouverte à main ouverte et coeur profond grâce à l'énergie du lâcher prise vous rentrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et bien qu'est ce que je vous disais tout à alors voilà c'est ça c'est pas le moment d'agir là il faut vous laisser il faut laisser le temps de mûrir les choses dans l'hiver c'est à dire étudier etc prendre le recul nécessaire planifier et pour le moment de soigner vous êtes un peu coincé donc c'est l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible exactement donc peut-être déjà d'envoyer certains messages à l'univers comme ça vous verrez ce que vous voilà commencer à semer peut-être pas semer les petites graines concrètes encore mais déjà déjà les préparer alors rappelez-vous ce qu'on avait ici on avait l'équilibre d'accord et ici on avait donc l'hiver le lâcher prise et l'introspection voilà donc c'est voilà on retombe sur la même la même énergie l'introspection d'ailleurs en carte de en carte de qui sortait donc à la fin dans le tirage du tarot de marseille on avait la papesse la papesse est une carte qui nous incite à la discrétion la papesse peut nous parler de choses cachées elle nous parle aussi d'études et la papesse aussi nous parle d'introspection la papesse c'est quelqu'un qui perçoit les énergies cachées qui connaît beaucoup de choses puisqu'elle tient dans ses mains un livre d'accord ouvert ou fermé ça dépend des tarots et c'est quelqu'un qui ne s'épanche pas beaucoup voilà on retrouve ici cette notion du mille et d'humilité donc voilà les scorpions ce n'est pas encore le moment d'agir le moment viendra et mais voilà un peu le conseil le conseil du tarot et des oracles et bien écoutez j'espère que cette ce petit tirage vous aura plu n'hésitez pas à liker à mettre un petit commentaire ça me fait toujours plaisir à vous abonner si vous passez par là comme ça vous aurez la suite des vidéos d'ici là je vous souhaite plein plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures bye bye abonnez-vous